Boucherie Valade, troisième génération. Frédéric tient la boutique depuis 2010. Aujourd'hui, il se lance dans la course à la mairie de Périgueux. Dire où en est la ville et mettre à plat la dette. Pour avoir des projets, je suis obligé de connaître cette dette-là. Pour avoir des projets, je ne peux pas savoir pour l'instant. Objectif, les municipales de 2020 à la tête d'une liste de commerçants. Bien sûr qu'il faut des commerçants, il faut aussi des artisans. Mais une liste doit se composer de tout style de métier. Ça peut être une famille. Et cette famille-là, ça peut être quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, quelqu'un du centre, quelqu'un de tous bords. Mais qu'il soit valable. Avant tout, des gens valables. Son programme, redynamiser le centre-ville. Son meilleur soutien, son propre père. Il a du jeu. Il est jeune. Je suis très mauvais en français. Mais par contre, plus c'est moins, je sais compter. Et pour briguer une mairie, déjà, c'est de gérer le budget. Et surtout faire des réunions pour que les gens soient... Que tout le monde demande son opinion. Pas imposé. Pas dire c'est moi qui commande, c'est moi qui suis élu, c'est moi qui commande. Ça, c'est une erreur. C'est de ne pas respecter les gens. Frédéric s'oppose au projet Montaigne, futur centre commercial de Périgueux néfaste à ses yeux. Lui veut rester à l'écoute des habitants. Je ne peux pas avoir la séance infuse tout seul. Il y a des idées aussi de gens qui vont travailler avec moi, qui vont m'amener des idées que je vais écouter. Parlez avec les gens, parce qu'eux aussi, ils ont des bonnes idées. Un seul être humain n'a pas les bonnes idées pour gérer la terre. Frédéric Vallade, candidat sans étiquette, est le premier à se déclarer à deux ans des municipales. C'est bon. C'est bon. C'est bon.